La conception de l'univers Depuis l'Antiquité grecque, depuis l'époque d'Aristote, la conception de l'univers est basée sur des sphères concentriques avec au centre du système la Terre, fixe, immobile, au centre de l'univers, ronde, certes, mais comme on le conçoit naturellement lorsque l'on regarde le ciel, on a l'impression que tout tourne autour de la Terre, qu'elle est vraiment le centre du cosmos. C'est une conception qui a pu être parfois contredite par quelques savants, mais ce sont des hypothèses qui n'ont pas pris racine. Cela change au XVIe siècle avec Copernic qui postule que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre est l'un des astres qui tournent autour du Soleil. Donc c'est une sorte de rupture avec le schéma classique des sphères. Malgré tout, c'est une sorte d'adaptation, puisqu'on va faire un autre schéma classique de sphères qui tournent toutes de manière concentrique autour d'un Soleil immobile, encore une fois, au centre de l'univers. La question du mouvement du Soleil et du mouvement du système solaire dans l'univers vient beaucoup plus tard. Donc au XVIe siècle, Copernic pose un système qui n'est pas tout de suite accepté par tous les savants, d'autant que beaucoup de doctrines, y compris religieuses, se sont fondées sur une tradition qui n'est pas strictement compatible avec cette hypothèse. Donc les deux hypothèses ont pu être jugées, disons, équivalentes, mais en réalité, le système dominant est resté celui de Ptolémée pendant longtemps, au XVIIe siècle, et disons que les hypothèses de Copernic ne se sont imposées officiellement qu'au milieu du XVIIIe siècle. Cela dit, les différentes révolutions scientifiques du XVIIe siècle ont largement fait adopter les hypothèses de Copernic dans le monde des savants, à partir de Galilée, de Kepler notamment. On a pu prouver, par différentes manières, que ces hypothèses étaient valides et qu'on ne pouvait pas expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on observait dorénavant dans le ciel, notamment grâce au télescope, dans le système de Ptolémée, qui montrait ses limites. Donc, pendant longtemps, les savants sont restés prudents, ont avancé masqué, comme le disait Descartes, qui est l'un de ceux qui apporte une nouvelle révolution. C'est-à-dire que Descartes est l'un de ceux qui voit réfléchir sur la matière céleste, sur la matière dont est composée l'univers. C'est un vieux sujet, c'est un sujet antique, mais c'est un sujet qui prend une nouvelle vigueur à l'époque de Descartes, puisque Descartes va lui postuler que cette matière céleste, cet éther, est un élément assez dynamique et que les sphères ne sont pas simplement des choses immobiles ou qui tournent autour d'un axe, à la manière platonicienne, mais au contraire, des éléments qui viennent se heurter les uns aux autres dans une dynamique de gonflement, de désenflement, comme on a pu l'expliquer plus tard, notamment Fontenelle, un peu comme des ballons. Et ces ballons, ces systèmes, seraient tous centrés sur une étoile. Donc ça ramène le Soleil à une étoile parmi d'autres, finalement, et ça ouvre l'hypothèse, déjà imaginée par Bruno par exemple, qu'il y aurait d'autres systèmes avec d'autres planètes et peut-être des systèmes de sphères imbriquées, un peu comme le système solaire. Et donc que notre ciel ne serait qu'un ciel parmi d'autres. Donc ça décentre quand même la vision, ça apporte quelque chose de complètement nouveau, c'est la théorie des tourbillons de Descartes qui va être largement modifiée dans les conceptions newtoniennes, sachant que les conceptions cartésiennes de l'univers et newtoniennes, qui se ressemblent un peu de notre point de vue à distance, dans la mesure où on considère à chaque fois qu'il y a plusieurs systèmes stellaires similaires au système solaire, sont assez différentes du point de vue des mécaniques de l'univers, et au milieu du 18e siècle, les conceptions de newton vont s'imposer lorsque les théories, notamment liées à la gravitation universelle, vont être prouvées, à nouveau prouvées, notamment à l'occasion du retour de la comète de Halley en 1758. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un début des conceptions de l'univers, on ne connaît pas encore son expansion, il n'y a pas encore les notions d'espace-temps, tout ça en va arriver à partir de la fin du 18e siècle, à partir de la place, puis le développement de l'astrophysique, disons d'une dimension mathématique, également des calculs de l'évolution de l'univers, des calculs aussi de ses origines, et tout cela va encore changer au début du 20e siècle avec les théories de la relativité qui sortent de la géométrie classique et qui permettent de développer de nouvelles hypothèses, mais là, encore une fois, c'est une nouvelle histoire, un nouvel âge de l'astrophysique qui nous amène très 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 loin du système clos de sphère imbriquée qu'on avait hérité de Ptolémée et que Copernic a été le premier, d'une certaine façon, à mettre en doute de manière significative. Qu'est-ce que la cartographie céleste ? La cartographie, le ciel, c'est avant tout faire un catalogue des étoiles et de leur position dans le ciel. Donc c'est le travail des astronomes depuis l'Antiquité grecque et dès l'époque de Ptolémée, donc à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, on a un catalogue à peu près fixe de grosso modo 1022 étoiles rassemblées en 48 constellations. Donc une constellation, c'est un ensemble d'étoiles apparemment proches dans le ciel. Donc les étoiles, en fait, à cette époque, on les voit à l'œil nu. Les instruments d'observation qui vont permettre de découvrir de nouvelles étoiles n'arrivent qu'à partir de la fin du 16e siècle. Donc à partir de la fin du 16e siècle et de manière continue, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il y a une multiplication des étoiles. On passe de ce millier d'étoiles à à peu près 3 000 étoiles à la fin du 17e siècle et puis progressivement 300 000 étoiles au milieu du 19e siècle et un milliard d'étoiles, etc. Donc c'est une première révolution, bien sûr, qui est celle des moyens d'observation, qui va nous permettre d'aller voir, d'aller repérer des étoiles qui sont totalement invisibles, bien sûr, à l'œil nu et qui étaient inconnues des anciens et qui sont parfois complètement à l'extérieur des zones traditionnellement repérées dans le ciel comme étant le siège d'une constellation. Donc on imaginait, lorsqu'on imaginait les constellations dans l'Antiquité, on voyait un astérisme, c'est-à-dire un regroupement de quelques étoiles particulièrement brillantes dans le ciel qui étaient caractéristiques, comme le W de Cassiopée, par exemple, et on imaginait qu'il y avait là une espèce de figure divine, mythologique, qui se tenait dans le ciel et c'était des moyens aussi mnémotechniques. Progressivement, dans les trous, entre deux constellations, on va découvrir des nouvelles étoiles beaucoup moins brillantes à l'œil nu et il va falloir soit les rattacher à une constellation existante, soit créer de nouvelles constellations. Et c'est ainsi qu'on va créer progressivement des constellations nouvelles, un peu partout, où il y avait des trous dans le ciel et en particulier dans le ciel de l'hémisphère nord qui était déjà bien connu des anciens, du bassin méditerranéen en particulier. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le ciel austral, c'est-à-dire la partie observable dans l'hémisphère sud, principalement. Donc on connaissait une partie du ciel austral, bien sûr, puisqu'il y a un mouvement du ciel tout au long des saisons, mais par contre, on ne connaissait pas les zones les plus polaires, les zones boréales de l'hémisphère céleste. Et celles-là, on les connaît à partir des voyages dans l'hémisphère sud, en particulier de navigateurs, et notamment de navigateurs hollandais de la toute fin du XVIe siècle, qui vont embarquer avec eux des astronomes et des moyens d'observation et commencer à cartographier le ciel. Et donc, vers 1600, il y a une première vague de créations de constellations vraiment importantes, qui sont les constellations de Plancius, qui ont été notamment publiées par Bayer au début du XVIIe siècle et qui sont totalement différentes dans leur inspiration. Et c'est ça qui est assez amusant et qui est assez joli, souvent sur les globes célestes, comme les globes célestes de Coronelie. On peut voir dans l'hémisphère sud apparaître un Indien, un toucan, un oiseau de paradis. On est sur des thèmes exotiques, des thèmes complètement différents de ceux de l'Antiquité gréco-latine, voire sumériennes, qui formaient l'essentiel des constellations héritées de l'Antiquité. Et petit à petit, d'autres constellations vont être créées par des savants. Parfois, elles ne vont pas rester, elles vont être obsolètes. Sur le globe de Coronelie, vous pouvez voir par exemple dans l'hémisphère nord, un sceptre et main de justice ou une fleur de lys qui ont été créées par Augustin Royer, un astronome français en l'honneur de Louis XIV. Ce sont des constellations qui n'ont pas été gardées ultérieurement. Mais donc progressivement, il y a des nouvelles constellations qui sont créées par des astronomes. La deuxième vague vraiment importante de constellations qui soit restée, c'est au milieu du XVIIIe siècle, par l'abbé de Lacaille, un Français qui a fondé un observatoire au Cap de Bonne Espérance pendant quelques années, puis à La Réunion, pour observer des étoiles du ciel austral, les cartographier. Et donc à partir de là, il a créé aussi toute une vague de constellations, 14 en fait, qui s'inspirent cette fois dans l'idée un peu des lumières, d'objets scientifiques, d'instruments, comme le microscope, comme le télescope, comme la machine pneumatique. Donc ils rendent hommage en fait aux grands inventeurs et on est encore dans un thème iconographique tout à fait différent. Donc d'autres constellations vont être créées par la suite, vont rester ou ne pas rester. Et vers 1930, tout se fige un peu avec l'Union Astronomique Internationale qui décide d'arrêter vraiment ce catalogue, non pas ce catalogue d'étoiles, mais cette liste de constellations avec des zones très précises dans lesquelles chaque nouvelle étoile va forcément trouver place dans une constellation prédéterminée. Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?